bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'attendais un unboxing vip crostiche j'attendais avec impatience l'article que j'avais choisi donc une broderie bien sûr quand je l'ai vu je suis tombé en amour complet de ce modèle mais alors j'adore 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 et c'est un gros projet en plus du coup j'ai j'ai qu'une hâte c'est de terminer de vite terminer mon égyptienne et son bébé tigre qui est pas près d'être fini encore parce que j'ai trop envie de commencer celui là ah oui je l'adore tout simplement je ne sais pas vous si vous allez aimer mais je pense que certaines d'entre vous pourrait pourrait craquer parce que c'est vraiment trop trop beau alors d'abord il ya un petit accessoire bon c'est que ce soir là vous l'avez déjà vu ça commence à arriver sur les vidéos sur un star sort c'est le petit moment comme ça là c'est pas la peine de vous montrer face bureau ça la petite bobine de ruban scratch voilà donc j'ai pris en noir la couleur je m'en fichais ça va vous servir à faire alors on va faire deux trois tours voilà hop je vais pas le couper tout de suite mais ça bouge plus voyez ça va remplacer j'ai un chat qui voulait pas passer ça va remplacer votre d si vous voulez au lieu de mettre un des vous mettez ça et pour votre aiguille même pour le tricot un celles qui ont l'habitude de tricoter en poussant les pointes de leurs aiguilles au bout d'un moment je sais le doigt commence à faire caïque donc ça protège le bout de votre doigt mais pas seulement pour la broderie pas seulement pour le tricot vous pouvez vous en servir également voyez alors en plus ça s'use pas voilà je l'enlève je le remets vous pouvez aussi vous en servir pour diamant painting je m'explique quand même bon moi moi je j'ai une façon de tenir mon mes stylos mon stylé n'importe voilà voyez je vais vous montrer comme ça ou alors même comme ça des fois mais le stylé voyez il appuie sur votre doigt ici donc au bout de d'un bon moment que vous êtes en train de de perler la façon moi ça moi je suis creuse là un peu mon doigt je sais pas si on voit non ça se voit pas trop mais là je suis un peu creuse à force d'avoir écrit tout ça et d'avoir toujours eu mon stylo même endroit là des fois ça devient rouge et puis ça fait un petit peu mal eh bien vous prenez votre vous prenez ça pareil vous entortillez du coup là autour voilà comme ça et après ben pour tenir votre stylé on l'a avec le rouleau voilà voyez ça protège votre doigt voilà on vend des petits des petits trucs en mousse enfin pas en mousse mais en tissu que vous pouvez enfiler sur votre doigt ben justement pour ça mais du coup ça alors ça va vous servir pour la broderie pour le tricot pour le diamant painting et c'est super voilà donc je suis contente de l'avoir reçu cette petite chose vous coûte 1 euros 91 ça va et puis je sais plus combien de mètres il y a je vous remets là en sous la vidéo et en plus mon comme c'est du scratch vous allez pouvoir l'enlever le mettre de côté et puis le lendemain remettre à votre doigt avant d'en recouper à nouveau voilà donc c'est en plus c'est économique donc voilà maintenant je vais vous montrer ma beauté mais pour ça on va se faire face bureau à tous voilà j'ai tout en retiré des plastiques parce que c'est les les plastiques qui font crèche 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 vous savez alors c'est une broderie qui vient de la compagnie sans nom voilà donc elle n'a pas de nom ouais j'ai quand j'ai vu ce dé cette broderie alors je l'avais déjà vu sur leur facebook je crois ou sur leur insta donc facebook je crois je l'ai vu j'ai craqué j'ai dit il me la faut il me la faut et quand j'ai refait donc ce partenariat là j'ai sauté dessus j'ai même pas cherché pour trouver un autre kit c'est celui là pas un autre je voulais absolument celui là ah oui là j'ai allez on attaque d'abord un petit tool kit voilà bon avec le petit anneau en métal mais ça c'est pas on s'en fiche un peu moi je mange le mets plus je m'en sers pas le petit pompon avec les avec cinq aiguilles voilà et le petit enfil aiguille et avec le petit sachet bambi voilà ensuite je suis tout excité d'avoir reçu cette cette broderie je vous montre en plus là le patron est nickel alors avant de vous montrer l'image et je vais durer suspense voilà le patron vous voyez super clair sur papier glacé d'une très bonne taille je sais pas combien il mesure mais bon c'est bien ah ben voilà ça y est je tous rentre à 35 cm de 35 65 cm de sur sur 30 voilà donc vous voyez c'est un grand patron dans ce kit on va voir alors attendez mes yeux 46 couleurs vu la taille déjà il faut de la couleur il va y avoir là il est super bien imprimé il est clair on n'a pas de gros soucis voilà pas de d'énormes difficultés je pense bon il ya un petit peu de confetti un ma toute façon sur un grand kit comme ça il faut quand même penser qu'il y aura du changement de couleur on a quand même des blocs voilà quelques blocs ici en bas aussi voyez et dans le dessin lui même bon là on va quand même avoir un peu de confetti mais ça va alors je fais toujours attention que vous ne voyez pas le dessin et mais on a eu pire à un confetti il ya vraiment eu pire vous avez vu que j'ai poussé le vis jusqu'à ne pas mettre la photo sur ma vignette comme d'habitude parce que je ne voulais pas que vous découvriez tout de suite là le dessin maintenant je vais quand même vous le montrer parce que là vous êtes derrière votre écran puis vous allez bien bon et dit on le voit ce dessin mais oui vous allez voir alors je vous montre cette beauté la voici regardez moi ça c'est magnifique j'adore alors je sais pas si vous vous aimez mais là moi je je craque littéralement avec cette broderie est trop trop belle une jolie sirène avec de longs cheveux dorés sa petite couronne trop trop belle il ya même le petit un petit papillon là vraiment superbe j'ai adoré alors la taille parce que ça je vous en ai pas encore parlé je replie un peu la taille elle fait 191 points sur 407 points c'est à dire que vous aurez à broder tenez vous bien 77 mille 737 petites croix et oui 77 mille 737 croix à broder donc sur cet ouvrage en taille en centimètres c'était une broderie qui fait un mètre sur 50 cm en toile complète c'est une 11 ct donc qui va se broder en trois fils voilà je vais vous montrer bah la toile alors la toile est rigide là là la toile est un peu rigide on a un peu épaisse mais bon alors je ne sais pas alors là je vais changer je vais la mettre par terre et puis vous la montrez voilà bon pour vous la voyez en entier en une fois j'ai dû la mettre à terre voilà qu'est-ce que je voulais bah non je sais pas bah attendez tiens hop je vais vous mettre la pochette de mon téléphone à côté comme ça vous voyez la différence vous voyez le truc il y a du taf hein mais c'est tellement beau c'est tellement beau alors je vous la remets sur le bureau c'est en deux parce que sur le bureau ben c'est pas possible que je vous la montre en entier alors on a c'est une toile qui est surfilée vous voyez tout autour là vous allez retrouver le dessin mais bon il n'est pas très très visible je vous remettrai la photo quand vous allez voir la photo là vous allez craquer ici on retrouve la légende je crois qu'elle n'y est qu'une fois oui elle n'y est qu'une fois donc je pense que les références sont les mêmes on va vérifier si c'est les mêmes ça va être pratique alors je jette juste un oeil pour voir oui c'est les mêmes alors parce que comme c'est une très grande toile ben vous allez la rouler vous allez la mettre sur un comment on appelle ça un support à broderie voilà donc automatiquement il va y arriver un moment votre légende elle sera cachée vous n'arriverez pas à la voir et donc là sur le patron c'est exactement la même légende qu'il y a là donc vous pourrez lire votre légende sur le papier au lieu de la lire là ce sera beaucoup plus pratique niveau des symboles alors vous avez les numéros des fils je me mets bien voilà numéro des fils qu'il y a sur le tréfil les symboles et les références DMC voilà et donc tout ça vous le retrouvez sur le patron papier on va regarder d'abord nos symboles attendez ça floute voilà bon je pense que ça ça doit aller mais bon moi vous savez que je travaille avec une loupe oh là celui-là il est bleu très clair excusez-moi ah là je vois qu'il y a la flèche rouge et là il y a une flèche bleue ceux-là de symboles je les aime un peu moins parce qu'ils ils portent un peu à confusion mais bon là un rose très pâle aussi voilà niveau de l'impression maintenant alors c'est pas pratique hein à tenir on va regarder si on est bon bon là c'est du bloc donc mais ça suit bien la ligne on va aller voir là où il y a du confetti vous voyez bon mais moi de toute façon j'ai besoin de ma loupe je peux pas travailler sans loupe mais si vous avez une bonne vue de bonnes lunettes et pas besoin de loupe c'est nickel quand même non c'est bien ça va il n'y a pas je ne vois pas de décalage vous voyez attendez hop ah on voit mieux comme ça excusez-moi non voilà vous voyez il n'y a pas de décalage les dessins les dessins sont bien dans leur petit carré chacun voilà quoi dire sur la toile bon je vous dis à part qu'elle est un petit peu rêche mais bon ça va alors pour que votre toile soit maraise j'ai déjà dit travaillez là un petit peu avant de commencer vous la roulez dans un sens vous la roulez dans l'autre sens vous la roulez du coin à l'autre coin en bas voilà vous allez la rouler plusieurs fois et votre toile va s'assouplir voilà là c'est pareil vous voyez bon il suffit de faire ça déjà hop là elle est déjà plus souple et après au fur et à mesure que vous allez broder de toute façon la toile en elle-même va vraiment s'assouplir et ça ira beaucoup mieux pour travailler donc voilà la toile maintenant on va découvrir les couleurs un gros paquet de fils voilà vous l'auriez deviné je vous en baisse un petit peu voilà excusez-moi alors on a des échevettes alors on va trier nos échevettes d'abord voilà hop il y en a vous voyez c'est pas le même bleu non voilà voilà alors on a deux comme ceci deux violettes comme ceci super beau comme couleur les fils sont très doux on va avoir une comme ceci un joli marron il est très très beau également ici un beige rosé alors il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran là un plus clair donc pareil c'est un beige rosé normalement à l'écran ça donne un peu moins bien ici du bleu marine voilà et deux autres bleu marine mais plus foncé sont même presque noir c'est pas du noir je me trompe pas non c'est le 939 voilà et là c'est bien le même si si c'est les deux mêmes voilà et on a des petites échevettes comme ça à part c'est le 38 34 voilà bon attendez je prends tout le paquet ça va faire plus allez bon tu me fais quoi les copines veulent voir la couleur voilà très beau aussi donc là on en a une deux trois quatre cinq six et sept donc voilà pour les échevettes supplémentaires et ici le petit bordel c'est les autres fils alors bien sûr on a deux hop je vais vous montrer la petite d'abord celle où il y en a le moins voilà alors voilà les couleurs un beige rosé un bordeaux c'est entre le rouge et le rose là c'est du rose donc là c'est la couleur des petites échevettes que j'ai rien de vous montrer en dernier regardez regardez-moi ça le bleu roi là et le violet sont trop trop beau le marron glacé et un blanc mais ce n'est pas le vrai blanc voilà voilà et pour terminer on va voir les couleurs ici du rose encore un là c'est un prune un bleu un autre un marron ouais c'est un marron rouge un tout petit peu de noir étonnamment vous voyez il n'y a que ça en noir tant mieux là là c'est un fil de l'échevette que je vous ai présenté pareil pour ici plein de bleu plus joli les uns que les autres de l'autre côté le bleu roi un rose pâle le fil tout seul c'est un des bleus marines un bleu un peu turquoise un gris un joli rouge un peu plus ou rose fuchsia là un autre bleu marine un beige rosé du rose du rose du rose beaucoup de rose marron un autre rose là c'est l'échevette marron un gris alors il tire sur le parme là vous voyez pas bien mais il tire sur le parme un bleu turquoise là c'est une des échevettes que je vous ai présenté avant et un marron un peu rouille voilà de magnifiques couleurs trop hâte d'attaquer ça mais bon donc voilà pour aujourd'hui aujourd'hui bien sûr il n'y a qu'un seul qu'une seule broderie je vous remontre le dessin de la broderie hop voilà avec le petit tout le kit voilà et le petit ruban pour protéger les doigts que j'ai pris alors je vais vous donner le détail de ce kit donc c'est une sirène princesse voilà c'est le titre 1 mètre sur 50 cm en rose c'était donc que vous allez broder en trois fils au prix de 20 dollars 99 voilà bon c'est un peu plus cher que d'habitude mais la toile est beaucoup plus grande que d'habitude également voilà écoutez dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous aimez ce style de broderie bon je sais qu'elle est très grande mais est-ce que vous avez envie de vous l'acheter de vous l'offrir de vous la faire offrir pourquoi pas et pour ça VIP VIP CRUSTICH vous offre un code promo de 5% voilà que vous pourrez utiliser lors de votre commande il n'y a pas que ce kit sur VIP CRUSTICH il y a énormément de kits de toutes sortes du 14 c'était du 11 c'était du point compté de l'estamper la broderie pour les enfants il y a de tout de tout de tout de tout et plein d'accessoires donc le code promo au moins 5% avec alors c'est didit05 off en majuscule mais je vous le remarque sur l'écran et je vous remets tout en barre d'infos le lien pour retrouver ce kit le lien pour retrouver ce petit ruban le code promo le lien de la boutique enfin tout ce dont vous avez besoin mais n'hésitez pas à VIP CRUSTICH c'est le c'est la boutique ultime pour la broderie vous y trouverez vraiment de magnifiques choses j'adore cette boutique voilà bah écoutez je vous laisse pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu laissez moi plein de commentaires dites moi si ça vous plaît si vous avez pas envie de vous l'acheter si vous avez pas envie de vous l'acheter dites moi tout au passage des petits pouces pour ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne ça remonte ça fait remonter la chaîne dans le moteur de recherche de Youtube et si vous êtes pas abonné abonnez-vous cliquez sur la petite cloche pour bien recevoir toutes les notifications de la chaîne il y a des concours il y a tout il y a des tutos donc n'hésitez pas et les concours je sens qu'il va y en avoir la fin de l'année arrive donc je sens qu'il va y avoir du concours il y en a un actuellement le tirage de sort c'est lundi donc allez revoir 2-3 vidéos en arrière il y a une toile à gagner une toile de broderie allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021